Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Maxper et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour la vidéo Aujourd'hui on se retrouve sur Dofus pour parler d'élevage pour voir si c'est encore rentable Juste avant je tenais vraiment à vous remercier on est presque un demi millier sur la chaîne et ça fait vraiment super plaisir Si toi du coup t'es toujours pas abonné et que tu tombes sous cette vidéo n'hésite vraiment pas d'abonner ça te coûte rien Et ça fait une motivation mais phénoménale du coup n'hésite vraiment pas Donc on va en premier temps parler de l'élevage sur les serveurs normaux on va dire Pas des serveurs héroïques ni temporaires parce que c'est un peu plus compliqué c'est pas la même chose Du coup voilà on va parler vraiment en premier des serveurs normaux entre guillemets parce que tous les serveurs sont normaux Bref vous avez compris Du coup l'élevage est-il toujours rentable ? Pour moi oui et non Oui pourquoi et non pourquoi ? Je vais tout simplement vous le dire Non pour l'élevage si vous revendez directement une fois que vos DD ou vos mules d'eau sont nés Pourquoi ? Parce que par exemple pour les DD le prix a vraiment chuté Donc on va de suite regarder les dragodans Hop voilà c'est des prix assez bas niveau jusqu'à des dragodans de hasard 50 000 au maximum 89 000 40 000 En général on reste sur des DD pas plus de 100 000 Voilà 99 000 etc Ces dragodans niveau 1 là on a du 150 000 là c'est pas mal etc Bref en général le prix des DD est faible et il se vend assez mal Pourquoi ? Parce que si vous regardez on va aller à un endroit où il y a pas mal de monde pour justifier ce que je dis Les dragodans depuis l'arrivée des mules d'eau il n'y en a plus beaucoup On va de suite voir on va aller aux arbres on va voir combien de dragodans il y a de mules d'eau Du coup si on regarde il y en a une en haut ici Deux et voilà Deux dragodans sera maintenant trois Il y en a une blanche là-bas Et au niveau des mules d'eau il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six etc Il y a beaucoup plus de mules d'eau que DD Du coup si vous lancez un élevage pour la revente ça sera pas des dragodans Ça sera des mules d'eau plutôt des mules d'eau parce que les mules d'eau se revendent plus cher Ils se revendent plus cher en général mais ça dépend encore Si on qui sort des mules d'eau voilà ils se vendent à 1912 Donc ça quand j'ai vu ça ça m'a fait un petit peu sourire quand même des DD qui valent même pas 2000 kamas Donc voilà c'est assez marrant quand même Mais en général si vous lancez dans un élevage vous regardez quels DD peuvent rapporter Quels sont les plus utilisés etc Surtout en PVM c'est plutôt les mules d'eau qui donnent la puissance et les critiques Qui sont intéressants du coup si vous voulez faire de l'évage pur et dur pour la revente avec les mules d'eau Et vous faire des kamas avec Ça sera plutôt privilégié les mules d'eau qui se vendent surtout pour le PVM Parce que voilà ils sont utilisés beaucoup pour ça Mais aussi pour le PVP et les résistances Du coup regardez bien avant de vous lancer dans l'évage Quels mules d'eau peuvent vous rapporter etc Du coup je déconseille fortement l'élevage de dragodand pour la revente direct Mais l'élevage de dragodand peut servir Peut être pas mal pour une autre chose Certes les dragodand se vendent plus comme ça Ils se vendent très peu cher etc Mais ils peuvent servir à une chose Peut-être que vous le savez peut-être que vous le savez pas Les dragodand peuvent s'échanger contre des parchemins tout simplement Donc vous pouvez faire un élevage Moi avant j'avais un élevage d'émois des rousses Que j'ai stoppé tout simplement parce que j'avais plus le temps Les DD il faut savoir que ça prend beaucoup de temps Ça dépend de votre nombre etc Donc j'avais fait un élevage d'émois des rousses Normalement ils sont purs Ils sont totalement purs Quand je dis purs c'est que toute la lignée est émois des rousses De la même classe entre guillemets De la même race Du coup ça va faire à la naissance forcément une émois des rousses Du coup j'en prends d'une au hasard niveau 1 Hop on va l'échanger J'ai plein de surtout de invalides Et on va se rendre là où on échange les DD Voilà c'est ici pour ceux qui savent pas Pour échanger le dragodand contre des parchemins Et bien c'est en haut à droite du zap château à Makna Du coup vous avez juste à parler à lui Et à échanger le dragodand Donc c'est tout simplement ce que je faisais avant C'était même avant l'apparition des Muldo Même à cette époque Les prix de dragodand avaient pas mal baissé Le parchemin là il coûte 30 000 kamas HDV Du coup je faisais à peu près 10 à 15 naissances par jour Du coup ça me faisait une dizaine, ça faisait 300 000 kamas par jour Ça me faisait 2 millions par semaine Donc ça me payait largement mon abonnement A cette époque là je vois encore mon compte Du coup voilà Et cette époque elle est encore possible du coup de faire cette astuce à cette époque plutôt Actuellement quoi Vous pouvez toujours la faire Si vous voulez faire de l'élevage sur serveurs entre guillemets normaux Ne faites pas d'élevage dragodand pur et dur à revente direct Sinon c'est vraiment pas la peine Si vous voulez faire de la revente direct comme je vous ai dit les Muldo Si vous voulez faire de l'élevage de dragodand et la revente contre des parches humains C'est tout aussi rentable et c'est une bonne astuce comme ça Les 2 techniques fonctionnent très bien Maintenant on va parler des serveurs héroïques et plutôt des serveurs temporaires surtout Là c'est pas du tout la même économie et pas du tout la même revente des dragodand Du coup maintenant me voilà ce temporaire On va tout simplement voir si c'est rentable de faire des l'élevage saisonnier Donc on va comparer l'HDV de serveurs entre guillemets encore normaux avec les serveurs saisonniers on va dire Du coup j'ouvre directement Il n'y a évidemment pas de certificat de Muldo Du moins pas encore Parce que le serveur est trop récent Je vais quand même vérifier on sait jamais Ouais il n'y en a pas Du coup dragodand regardez le prix Amandes presque 200 000 kamas Pour les amandes sauvages Bon ça c'est les sauvages on se fout un petit peu De toute façon c'est simple à choper Pour les rousses de base 215 000 Pour les dorés on est sur du 400 000 Et donc voilà Rien que là c'est les 3 races primaires On va dire 3 races de base entre guillemets Et il vaut super cher du coup c'est hyper rentable de faire de l'élevage Et directement de revendre Là en début de serveur C'est pas du tout rentable de directement faire de l'élevage pour revendre avec les parchemins Parce que le prix des DD est hyper élevé Encore quelques jours les amandes ils étaient à 400 500 000 les premières Parce que là du coup il y a plus de personnes qui sont venues Du coup c'est en mal que le prix a un petit peu baissé Mais si vous regardez les nouvelles générations qui viennent d'arriver Amandes et rousse 1 million Et je peux vous assurer qu'elle parte il y a 2 jours Il y en avait des 1 million 4, 1 million 5 Ils sont tous partis Là je vous assure qu'elle va partir dans les prochains jours Sans problème En plus elle est même pas castrée Monturement féconde Je vais quand même vérifier Ouais je crois qu'elle est pas castrée Ouais voilà Donc elle est possible de reproduire C'est quoi ses parents ? Voilà il a réussi à en faire Du coup voilà c'est méga rentable sur les débuts de serveur Et si vous voulez vraiment vous faire beaucoup de kama en début de serveur C'est ce qu'il faut faire Vraiment Moi de mon côté j'ai commencé mon élevage Du coup c'est un petit élevage J'ai pas rush l'élevage Franchement j'ai vraiment pas rush Donc là si je l'ouvre Oh bah j'ai nickel En plus un accouchement Un 2 DD Ça c'est vraiment cool En plus j'ai l'impression que c'est une mâle Une femelle C'est des mêmes parents C'est vraiment nickel Parce que j'avais vraiment pas de mâle Du coup c'est cool Elle aussi en plus Du coup hop Une féconde Une féconde Du coup je vais pouvoir continuer tranquillement mon élevage Du coup si on calcule Là j'ai eu une amande plus une rousse On va tout de suite regarder HDV J'ai déjà oublié les prix Hop amande et rousse Combien on peut les vendre ? Amande du coup c'est du 200 000 Et des rousses c'est du 200 000 aussi Du coup ça fait 400 000 en un seul accouchement Et c'est vraiment bénef Dites vous Il y a vraiment des gens Déjà qu'ils ont des dizaines et des dizaines de dragodens Du coup imaginez les cambats qui doivent se faire Me revoilà avec mon hitrof sur Brumen Je ne vais pas vous parler des serveurs héroïques Tels que Otomustam Parce que tout simplement J'y joue pas Et j'ai pas fait d'élevage dessus Mais je pense que l'élevage doit être compliqué Mais rentable Si vous y arrivez tout simplement Parce que du coup si c'est compliqué Il y a peu d'éleveurs Et si vous arrivez à faire d'élevage Alors qu'il y a peu d'éleveurs Le prix est haut C'est un petit peu logique En tout cas j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur l'élevage Et vous donner des astuces qui vont vous servir Si vous voulez vous faire des camas Ou tout simplement si l'élevage vous plaît Du coup si c'est le cas N'hésitez pas à liker et à vous abonner Si ce n'était pas déjà fait Je vous remercie Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz